Salut Megaté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, alors j'en profite d'avoir un petit peu de temps pour vous... pour répondre à des questions qui m'ont été posées sur Facebook en message privé et vous entendez souvent mes enfants qui hurlent dehors sur la terrasse je pense que si le voisin soit dehors, ils doivent être ravis, enfin bref donc j'ai un abonné, je vérifie, voilà, il s'appelle Clément et il m'a posé une question, alors du coup je vais vous répondre, faire une réponse globale parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde donc comme vous le savez, aujourd'hui on est dimanche 29 mars donc on est en période de confinement en France et dans plein de pays du monde et du coup c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui veulent se reconnecter sûrement à eux-mêmes parce qu'ils finissent par s'ennuyer et du coup sortent leur tarot, leur jeu de cartes et du coup voilà, je pense que ça va répondre à pas mal d'interrogations donc Clément notamment, je sais pas si c'est parce qu'il s'ennuie mais il m'a posé une question qui était très 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 intéressante c'était que Clément a des flashs visuels et il voulait savoir comment faire pour les développer parce qu'il a pris conscience qu'il avait ces flashs depuis quelques semaines puisqu'on est en mars et ça date de janvier et donc il veut les développer donc si vous avez des dons, entre guillemets des dons parce que c'est pas donné à certaines personnes en réalité tout le monde peut avoir des flashs qu'ils soient visuels, auditifs ou sensitifs mais certaines personnes ne les développeront jamais car ils n'en ont pas conscience et car ils n'en ont pas envie donc voilà, mais sinon c'est pas donné en particulier à certaines personnes ça c'est une parenthèse donc si vous avez des dons, qu'ils soient auditifs, visuels ou sensitifs que vous avez l'impression qu'ils sont au début que vous en prenez conscience, que c'est le départ et que vous pouvez faire des choses beaucoup plus grandes la première chose à faire pour le développer ça va être de l'écouter tout simplement c'est quelque chose d'important, c'est d'écouter vos ressentis et pour pouvoir écouter ces ressentis il faut être calme si vous êtes dans le bruit que ce soit le bruit réel, le bruit de la vie ou le bruit dans votre tête c'est-à-dire toujours dans des pensées toujours votre cerveau qui mouline et qui pense à mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir et ma chaîne m'a dit ça, j'aurais dû répondre si voilà, vous voyez si dans votre cerveau et dans votre lieu de vie ou dans votre travail il y a toujours du bruit, du bruit, du bruit ça va être plus compliqué d'être attentif à ces flashs donc la première chose c'est d'être au calme sachant que encore le calme de votre lieu d'habitation de votre lieu de travail c'est pas forcément le pire le pire vraiment c'est le bruit qui est dans votre tête donc la première chose à faire va être de faire taire ce calme et pour ça il n'y a pas 36 solutions quand il y a trop de bruit il va falloir apprendre à méditer pour apprendre à vider la tête et à faire taire ces bruits parasites c'est très important donc la méditation ça va être un support vraiment génial la méditation c'est quoi ? de prime abord on se dit c'est de se poser les pieds croisés en papillon avec les mains comme ça et faire le vide oui c'est sûr que de prime abord on imagine tout ça mais c'est pas que ça la méditation vous pouvez faire de la méditation active c'est à dire par exemple si vous adorez cuisiner c'est vous mettre dans votre cuisine tranquille sortir vos ingrédients et faire votre recette et vous savez que à chaque fois que vous cuisinez vous avez cette sensation de plénitude où vous pensez à rien d'autre qu'est-ce que vous êtes en train de faire et bien ça c'est de la méditation et à ce moment là vous allez peut-être pouvoir canaliser des messages alors que vous ne pensez à rien mais les réponses arrivent parce que vous êtes dans le calme dans votre tête et du coup vous allez pouvoir canaliser si pour vous les moments où votre cerveau ne pense plus à rien c'est quand vous faites du sport faites du sport si c'est quand vous méditez vraiment comme ça assis tranquille en lotus faites de la méditation maintenant si vous ne savez pas à quel moment vous avez vraiment cette sensation de plénitude je vous conseille vraiment de passer par la méditation pour commencer à apprendre à avoir des moments de plénitude mais c'est très important de savoir écouter et pour savoir écouter il ne faut pas qu'il y ait de bruit donc ça c'est vraiment très important ensuite il va falloir augmenter votre taux vibratoire parce que le problème c'est que quand on est sur le chemin de l'apprentissage de ces dons on va avoir tendance si on a un taux vibratoire trop bas à capter tout ce qui est négatif autour de nous donc ça va être toutes les mauvaises entités qui sont là et qui nous envoient des messages ou faux ou qui font peur ou voilà et souvent c'est pour ça que des personnes qui ont des dons veulent plus avoir de contact et veulent que tout ça tout ça s'arrête car ils captent que des choses négatives donc il va falloir essayer en même temps de faire cet apprentissage de faire taire les bruits qui sont dans votre tête augmenter votre taux vibratoire pour que ça aille quand même de pair et que ce soit plus harmonieux donc pour ça il va falloir être dans le positif donc ça va passer par essayer d'avoir moins de pensées négatives plus de pensées positives plus de gestes agréables d'être plus dans le don d'être dans l'aide l'entraide dans aussi s'occuper de soi être positif avec soi-même c'est pas toujours ça veut pas toujours dire aider les autres être positif avec les autres mais ça veut aussi dire être positif avec soi-même ça va être aussi par exemple moins dénigrer les autres être moins médisant tout ce qui peut être négatif autour de vous il va falloir essayer de le changer et au fur et à mesure plus vous allez changer des choses en positif plus vous allez augmenter votre taux vibratoire par exemple devenir végétarien ça aide aussi à augmenter son taux vibratoire d'une part parce que vous n'êtes plus dans la souffrance vous ne cautionnez plus cette souffrance animale mais parce que vous vous nourrissez plus d'aliments sains et vivants que d'aliments morts puisque les animaux c'est des aliments morts donc ça peut ça peut englober beaucoup 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 de choses de votre vie l'augmentation du taux vibratoire certains auront un taux vibratoire relativement élevé en continuant à manger de la viande mais ça ne sera quand même toujours pas la panacée mais du moment que sur plein d'autres pans de leur vie ils auront changé des choses ça sera quand même toujours mieux que rien mais si vous regardez toutes les grandes sommités spirituelles de ce monde sont végétariens à minima donc voilà mais après ça c'est un choix très personnel il faut être sur sur un chemin vraiment de changement pour avoir cette conscience-là certains l'auront vite certains l'auront plus tard certains ne l'auront pas voilà c'est quelque chose de très personnel qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil ben oui faire taire le bruit dans sa tête changer en positif pour augmenter ses vibrations ensuite écouter voilà écouter les messages quelquefois si vous n'avez pas la sensation d'avoir les canaux ouverts c'est-à-dire de ne pas recevoir de messages ni auditifs ni visuels ni sentients vous allez pouvoir quand même voir des messages dans votre dans votre espace c'est-à-dire que par exemple vous n'allez pas prendre un chemin tous les jours vous prenez le même chemin pour aller au travail admettons ou pour aller à l'école tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours depuis des années vous prenez le même chemin donc vous avez la sensation de connaître par coeur ce chemin vous connaissez tout le moindre graffiti le moindre pas de porte la couleur des trucs et tout et bien quand vous allez commencer à vous ouvrir quand vous aurez besoin de réponses vous allez commencer à un jour passer sur ce chemin et vous dire ah mais là on dirait que c'est un message qui m'est destiné parce qu'il y a un graffiti qui était pourtant sûrement là avant mais où il y a écrit quelque chose de particulier et du coup ça vous parle et en fait ça c'est des messages que vous recevez c'est un peu comme l'histoire des heures miroir vous savez les 22h22 14h14 bon bref tous ces trucs comme ça quand vous vous en rendez compte c'est des messages qui sont envoyés et ça peut donc se manifester par des heures ça peut se manifester par des choses que vous voyez par des chansons qui apparaissent comme ça subitement vous allumez votre radio vous tombez toujours sur la même chanson ou le même passage ou des petites phrases de chansons ou de vous allumez la télé une pub vous arrivez bim pile au moment où il y a un mot bien précis et ça vous parle tout ça c'est des messages des synchronicités qui font que voilà vous allez recevoir donc tout ça ça va se travailler ça va se mettre en place après il y a une chose qu'il ne faut pas négliger qui est très très importante et qui ne dépend pas de vous donc j'ai envie de dire quoi que vous fassiez si vraiment vous avez très 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 envie de développer ce don et bien ça se peut qu'il ne se développe pas aussi vite que ce que vous voudriez ou qu'il ne se développe pas du tout tout simplement pourquoi ? parce que vous avez les guides autour de vous et que les guides estiment que c'est pas le bon moment parce que eux savent ce qu'il y a comme embûche sur votre chemin et si vous là tout de suite à l'instant T vous avez très envie parce que vous vous dites j'ai le temps devant moi je vais pouvoir développer ça parce que je suis tranquille mais que vos guides savent que peut-être dans un mois ou un mois et demi il va vous arriver quelque chose de pas terrible qui va devoir mobiliser plein d'autres aspects de votre vie et bien pour le moment les guides vont bloquer ou freiner ça de façon à ce que au moment voulu vous soyez entièrement disponible pour accueillir ce qui va vous arriver et après ça ne veut pas dire que après tout ça ne va pas se débloquer mais voilà il faut aussi avoir confiance vous n'êtes pas seul sur ce chemin vous avez des guides autour de vous donc si ça n'arrive pas aussi vite que ce que vous voulez c'est parce qu'il y a des raisons à ça aussi les guides il faut savoir que des fois ils estiment que vous n'êtes pas prêt à accueillir tout ce que vous allez pouvoir accueillir plus tard parce que en fait votre demande n'est pas assez sincère et pourtant on se dit oui mais c'est parce que j'ai envie d'aider les autres et tout mais tant qu'il y a une petite part d'ego à l'intérieur de nous c'est pas réellement sincère et du coup on va pas vous vous donner les clés du paradis quelque part si les guides estiment que vous allez peut-être inviter tous vos potes pour faire la fête alors que en fait c'est juste un havre de paix vous voyez un peu le parallèle donc voilà ça dépend pas que de vous mais dans tous les cas ça ne fera pas de mal d'être en conscience d'augmenter son ton vibratoire d'ouvrir ses canaux voilà après il faut peut-être juste vous êtes prêt tout va bien il faut peut-être juste le petit truc qui montre que ça y est c'est parti que vous enclenchez la machine mais c'est un côté vous qui devez être prêt un côté les guides qui mettent tout en place pour que ça arrive il y a un petit signe aussi pour certains qui peut être assez révélateur c'est les acouphènes vous savez les oreilles qui sifflent c'est souvent signe en fait que ben en fait là-haut on est en train de comment dire de régler la radio en fait vous avez un canal vous avez le canal le chef à couronne le canal coronal qui s'ouvre pour réceptionner et en fait quand on a les oreilles qui sifflent c'est pas rare que ce soit parce que vos guides sont en train de tourner la molette pour ajuster de façon à ce que vous réceptionnez le bon canal c'est à dire que vous devez plutôt écouter fun radio et pas sky rock donc eux ils enclenchent la molette pour que vous écoutiez bien fun et que vous n'ayez bien que fun radio et que de temps en temps ça saute pas sur sky rock vous voyez un peu donc c'est très imagé mais c'est un peu ça donc voilà ça c'est un signe après si vous utilisez des supports comme les cartes faites attention à pas vous perdre parce qu'en définitive utilisez les cartes quand vous êtes au début de votre cheminement parce que vous vous rendez compte que vous êtes clair audiant clair sentiant ou clair voyant c'est c'est un peu arrêter de développer ce don parce qu'en réalité vous allez vous concentrer plus sur comment apprendre à lire les cartes et comment l'utiliser et du coup vous n'allez plus tellement vous concentrer sur votre don donc ça va le mettre un petit peu en stand by donc essayez plutôt de faire des exercices de concentration de réception de messages pour développer vos dons et les cartes n'essayez pas de faire du coup des grands tirages essayez de faire plutôt de les utiliser comme des supports des tirages à trois cartes maximum et essayez d'être dans un moment où vous avez fait déjà le calme dans votre tête pour voir si vous avez des messages à ce moment là qui vont vous aider à interpréter mais pas de faire des grands tirages parce qu'au final vous allez être tellement concentré dans votre tirage que vous n'allez pas forcément entendre les messages qui vous sont envoyés donc il faut trouver un juste milieu surtout quand on démarre qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que certaines personnes alors on ne choisit pas son don déjà on ne choisit pas son don certaines personnes seront plutôt audience certaines personnes seront plutôt voyantes d'autres seront plutôt sentients donc sentient c'est de ressentir les énergies les entités qui sont présentes voilà tout ça la voyance c'est d'avoir des flashs visuels et l'audience c'est donc d'entendre des messages ou des mots tout simplement et la sentience aussi ça peut passer par l'odorat sentir des odeurs qui sont qui n'ont rien à faire là par exemple et du coup qui rappellent une personne en particulier donc ça aussi ça peut passer par le nez donc voilà on ne choisit pas son canal de communication mais on ne va pas pouvoir tout développer mais certaines personnes seront développées sur plusieurs canaux certaines personnes seront audience et voyants certaines personnes seront voyants et sentient certaines personnes peut-être même seront les trois mais ça c'est vraiment une infime partie c'est un peu des surdoués on va dire et bien souvent ils ne font rien de spécial pour le développer c'est comme ça c'est comme pour n'importe quel n'importe quel travail n'importe quel don on ne peut pas tout faire il y a des personnes qui savent jouer de tous les instruments de musique c'est des personnes qui ont l'oreille absolue mais généralement on apprend à jouer de la guitare et du piano et puis ça s'arrête là peut-être un petit peu de batterie de temps en temps mais voilà on ne peut pas faire tout donc pour les dons c'est pareil et puis d'ailleurs c'est mieux de se concentrer sur un et de savoir en faire à la perfection plutôt que de vouloir développer un petit peu tous les dons et au final de s'y perdre et surtout si on n'est pas assez haut en vibration de canaliser des choses pas terribles et après de se mélanger les pinceaux donc si vous avez la sensation que vous avez un don en particulier essayez de travailler que celui-là mais voilà il n'y a pas de secret particulier il va falloir faire le vide dans sa tête écouter alors c'est pas que écouter parce que vous êtes audience mais c'est écouter écouter même les visions écouter les ressentis et puis et puis et puis voilà et puis savoir que ça ne dépend pas que de vous ça dépend aussi de vos gardiens et là ça dépend aussi de la situation mondiale actuelle où on a toute la terre en fait qui est en train d'augmenter sa vibration donc elle entraîne tout le monde et il se peut que donc il y avait une petite question subsidiaire qui était penses-tu que ça va durer longtemps je ne sais pas je pense que ça va durer jusqu'à l'été et je pense mais ça c'est très personnel que fin avril début mai on va devoir gravir une montagne on va atteindre un niveau mondial pas que de la maladie mais de tout de tous les sentiments tout ça va être exacerbé il va falloir passer un cap et après on va en arriver en haut de la montagne on va découvrir une superbe une superbe vue donc voilà il risque d'y avoir une augmenteur en puissance de plein de choses aussi bien des dons de certains qui vont se développer qui vont pouf qui vont popper qui vont s'ouvrir aussi bien l'amour des uns des autres aussi bien les violences il va y avoir beaucoup 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 de choses qui vont s'exacerber donc voilà ça va être peut-être un peu difficile mais il faut tenir bon on va y arriver mais voilà c'est pour ça que c'est important si vous avez le temps de m'hésiter et d'essayer de vous mettre au diapason avec toutes les énergies actuelles pour pouvoir surfer sur la vague plutôt que de vous retrouver coincé sous l'eau quoi voilà il ne faut pas non plus voler au dessus de la vague et on n'y est pas encore on n'est pas des oiseaux donc il faut suivre un peu le mouvement voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt